Alors nous nous retrouvons ici en compagnie de Pierre Pouillet, président du comité d'Auvergne de cyclisme et en compagnie de Gérard Comboutour qui va nous parler de ce Puy-Marie que l'on prendra par la face du Pas-de-Pérole. Nous voici ici donc sur ce grand juge de paix du Tour d'Auvergne. C'est ici que les choses risquent de se décanter au niveau de la course. Gérard, parlez-nous un petit peu de ce superbe lieu. Oui, mais c'est vrai que c'était un lieu incontournable pour la troisième année consécutive où nous faisons le Tour d'Auvergne. Il fallait systématiquement passer au moins une fois au Puy-Marie. Ce sera chose faite. Je pense que la course, ce sera l'étape Rennes. Pour moi, c'est l'étape Rennes, c'est sûr. Je pense que ça risque de mettre en route au niveau de Murat, par le col d'Entremont. Et puis arriver à Dienne jusqu'à haut du Puy-Marie, ça va sûrement forcer certains coureurs. Par contre, après, on redescend sur le Falgou et puis on remonte sur le col de Lac, qui est un col qui fait 5 kilomètres, mais qui est magnifique aussi. Par contre, c'est un site où on ne pouvait pas passer à côté, parce que vraiment, c'est trop beau le Puy-Marie, c'est sûr. Et surtout, nos terres Auvergnades que l'on connaît quand même assez vallonnés avaient besoin quand même d'un col qui soit une véritable signature pour cette course. Pierre, je crois qu'on est servi avec ce Puy-Marie dorénavant. C'était notre volonté secrète. Il y avait longtemps qu'on souhaitait passer un grand col. Gérard, qui est un peu l'enfant du pays, il ne le dit pas, mais moi je vais le dire, il nous a concocté cette petite escarmouche, je dirais, sur le Puy-Marie. Et aujourd'hui, avec le soleil, ça donne déjà un avant-goût de ce que pourra être la course. Et en plus, s'il y a la chaleur, ça va être très dur cette étape, très très dur. Et puis, je pense que ce Puy-Marie, si le Tour d'Auvergne le veut, ça sera un passage obligé toutes les années. Et naturellement, bien sûr, Pierre, quand même dans des routes qui sont toujours un petit peu escarpées, la notion de sécurité va certainement être là aussi mise en avant pour cette étape-là. Ah oui, la notion de sécurité sera présente. D'ailleurs, je pense, Gérard, c'est toi qui as concocté les parcours. La descente sera privatisée. Voilà, donc la sécurité maximale pour que les coureurs puissent en toute quiétude prendre les virages avec le plus de vertu possible en ce qui concerne l'efficacité. Et c'est toujours intéressant, Gérard, pour avoir une belle course, d'avoir un très bel écrin. Et indiscutablement, le spectacle sera sur la route, mais aussi en dehors. Pour les spectateurs, ça risque d'être quand même effectivement un petit pèlerinage très sympathique sur ces routes du Cantal. Ah oui, surtout si on a du beau temps. Jusqu'à maintenant, on a toujours du beau temps sur le Tour de Vienne. Donc, on a beaucoup de chance. En plus de ça, c'est dans la longévité du Tour de France. Donc, automatiquement, les gens, ils auront encore le vélo dans la tête. Je pense qu'ils viendront sur le Puy-Marie. Et le Puy-Marie, de toute façon, je pense que le maillot jaune va se prendre au Puy-Marie. Et il va sûrement s'amener à Châtel-Rouillon, comme ça, je pense. Alors, on parlait, le Pas-de-Pérole. On passera effectivement par la route du Pas-de-Pérole pour grimper ce Puy-Marie. Une petite idée, je suppose, d'ores et déjà du kilométrage. Des pourcentages moyens également sur cette bosse-là ? Oui, en ce qui concerne le Puy-Marie, de toute façon, ça fait 8% de dénivelé. 8% sur la totalité. Et le col de lac, il est aussi à 8%. Donc, on fait un col de première catégorie au Puy-Marie, un col de première catégorie au col de lac. Et pour en revenir tout à l'heure à ce que vous disiez concernant la privatisation, c'est vrai que le gendarmerie nous a demandé de privatiser la descente du Puy-Marie sur le Falgou et la descente du col de lac sur le Trisac, ce qui est une très bonne chose. Voilà, donc nous, on est très, au niveau de l'organisation, on est très satisfiés qu'ils aient pris cette décision eux-mêmes. Ce sera le juge de paix, on se retrouvera dans l'étape du samedi, celle qui nous emmènera du côté de Rion-Est-Montagne, au départ à la Vouchillac. Bref, vous l'avez compris, le tour de Verne se jouera très certainement sur les routes qui nous entourent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada